alors nous sommes le lundi 28 janvier 1 tu m'arrêtes si je me trompe 2013 il est bientôt 6 heures du soir comme quoi les jours se mettent à rallonger quelques peu et je filme le trajet du retour à la maison 1 de l'école groupe scolaire claude olier on l'a peut-être vu voilà il ya l'aurine je raccompagne l'aurine évidemment qui sort des loisirs et on peut comme ça on pourra visionner sur la vidéo le trajet du retour un trajet quotidien pour le coup alors qu'on effectue pas toujours en voiture laurine et moi on l'effectue à pied le lundi et le mardi matin et souvent maman l'effectue en voiture l'effectue en voiture le soir de retour du boulot un peu plus tard que là que maintenant voilà que 6 heures 1 plutôt 6h30 l'aurine voilà on est en mode électrique avec la prius depuis qu'on est parti on entend pas le moteur et jusqu'à 49 km heure elle peut rester en mode électrique comme ça alors on arrivera peut-être pas à faire tout le trajet en électrique mais c'est à la fois un confort et puis une petite baisse de consommation confort auditif ce que vous entendez on n'entend pas grand chose un petit bruit de roulement j'ai des pneus hiver à l'avant ça fait un peu plus de bruit que d'habitude et laurine a perdu sa langue tu veux faire des commentaires laurine je sais pas si niveau oui je vais faire un bisou sur la bouche à d'accord donc laurine dans sa période coeur d'artichaut je sais pas si c'est le dit non c'est pomme tamour c'est pomme tamour j'aime mieux nous voilà arrivés au petit rond-point qui mène soit à la route de saplon soit dans la rue du bois pilon vous voyez les montagnes au loin là dommage on a loupé le bouche et de serène ça a pu être très beau on appuie sa roue en face à 41 oui 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 laurine des fois que je mette cette vidéo en ligne voilà on vient d'entendre le petit bip bip qui signale que le véhicule est passé en mode thermique puisqu'on était arrivé à 25% de charge des batteries le véhicule ne descend pas en dessous des 25% de charge et ne monte pas au dessus des 75% de charge en fait quand les batteries sont entièrement paraisse entièrement à plat en réalité pour ménager la durée de vie des batteries nickel caduels qui sont situés sur la banquette derrière le véhicule ne les décharge pas complètement et ne les recharge jamais à fond et les cycles sont très fréquents c'est des cycles de charge charge décharge continuelle quand on ne force pas le véhicule à rouler en mode électrique il est en mode combiné c'est à dire que tantôt le moteur essence est en route seul mais de toute façon quand le moteur électrique n'est pas en route il est rechargé par le moteur essence ou par le freinage ou par l'énergie cinétique donc les batteries sont la charge des batteries est optimisée tout le temps et encore celle à prius 2 la dernière est bien plus bien plus moderne et utilise absolument tout je crois même les mouvements de caisse du véhicule sont sont retraduits en énergie pour les batteries voilà comme on fait une manoeuvre en marche arrière on entend un petit bip bip alors c'est un petit peu c'est un petit peu énervant c'est pas un radar de recul on pourrait croire que c'est un radar de recul mais c'est juste un témoin qui indique au conducteur qu'il a enclenché la marche arrière il faut qu'ils soient trompés puisque c'est une boîte automatique bien sûr avec deux avec trois modes simplement marche avant neutre et marche arrière et puis quand même il ya un mode franc moteur aussi le b le b au tableau de bord donc le d pour drive le neutre n pour mort et le r pour la marche avant et voilà on est arrivé en appui sur le bouton power on éteint l'appareil photo et c'est fini au revoir